salut tout le monde c'est le football à la veugle on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup pour une fois je suis en image et ça ça fait plaisir je pense pour vous alors aujourd'hui on est venu pour parler du match entre le psg le real madrid demain à 21h au parc des princes autant dire que ça fait plaisir d'être d'avoir le psg en ultime de finale mais il y a des trucs à voir alors du coup j'ai décidé ça faisait longtemps que j'avais pas fait de de pronostics de match et du coup là j'ai décidé de recommencer un petit peu à l'occasion de ce match peut-être que j'en referai d'autres vidéos à l'occasion de d'autres rencontres ce sera à voir dans la suite alors du coup ce match là entre le psg et le real madrid le psg du coup est en huitième de finale de ligue des champions et à fond demain le real madrid le match retour aura lieu le 9 mars alors qu'est ce que j'en pense de ce match bah premièrement que ça va être un match assez difficile pour le paris saint germain surtout quand on connaît les difficultés qu'a le psg dans le jeu en ce moment il y en a beaucoup il y en a qui disent que non qui disent que le psg n'a pas de difficultés dans le jeu j'ai envie de leur répondre que si on enlève un quart d'heure du match si qu'un match ne dure que 75 minutes le psg ne je pense n'est pas quatrième alors évidemment c'est d'un côté ça fait partie du football de marquer des buts à la fin mais je veux dire c'est que au début du match pendant presque trois quarts d'heure voire plus le psg ne montre strictement rien il n'y a pas d'action le psg prend beaucoup de temps à s'installer dans le jeu à montrer sa domination et tout et ça prend beaucoup trop de temps des fois on prend on prend souvent des buts on prend souvent des buts je suis désolé on en prend beaucoup et ça c'est pas ça c'est pas c'est pas bien mais après bon alors le psg ça dépend comment il joue peut gagner ce match déjà vraiment s'il joue mode ligue 1 j'ai envie de dire qu'on l'a déjà perdu franchement j'ai envie de dire qu'on l'a déjà perdu parce que clairement on voit déjà le match face à rennes on voit le match face à nice bon alors c'est en coupe de france mais bon c'est quand même face à une équipe française de ligue 1 on voit même le match même le match de ligue 1 face à nice quand on a fait le 0 0 là ou le 1 partout je sais plus c'était pas dingue dans le jeu il n'y a pas il n'y a pas que ce match là il n'y a pas que le match là moi le match qui m'a frappé le plus c'était celui face à lorient celui face au fc lorient en décembre 22 c'était c'était une boucherie c'était n'importe quoi mais vraiment je me souviens même plus exactement de quoi de ce qui s'était passé mais il s'était rien passé il n'y avait pas d'action les lorientais ils arrivaient à passer dans cette défense là et en plus de ça le psj encore une fois comme je l'ai dit ils ont dû marquer à la 93e par moro icardi pour s'offrir un point du match nul face au fc lorient non je crois qu'ils ont gagné ils ont gagné ils ont gagné face au fc lorient en 0 mais là on a eu une équipe du psg qui a galéré mais vraiment pas galéré un peu galéré beaucoup beaucoup trop face au fc lorient et ça c'est pas normal et tu penses vraiment battre le real madrid mode ligue 1 je suis désolé c'est pas normal ensuite on a le match face à nice en coupe de france qui comme je l'ai dit a été une purge totale aussi on s'est ennuyé du début jusqu'à la fin un peu comme ce match face à rennes que j'ai commenté en live d'ailleurs pour la précision et on a le match maintenant face au real madrid alors le real madrid aussi comment analyser cette équipe c'est une équipe qui galère sur certains matchs qui sent la présence de karim benzema a beaucoup plus de mal faut l'avouer c'est un fait pour moi face au villa real j'ai aussi commenté ce match samedi en live il ya plus d'action que paris il ya plus de jeux développés que paris mais n'empêche qu'il n'y a pas de but il ya il ya beaucoup d'occasions comme je l'ai dit mais ils n'ont pas réussi non plus le villa et je suis désolé mais alors t'as pas faire l'emmène dit côté gauche tu avais marcelo la défense centrale c'était un militao à la bas latéral droit c'était carvajal il y avait beaucoup d'espace il y avait beaucoup d'espace dans cette défense et villarreal a réussi beaucoup de fois notamment par samuel choucouzé à se faufiler dans cette défense madrid donc je suis désolé c'est pas vraiment c'est pas au top niveau est ce que c'est mieux que paris de ce que les franciliens proposer cette saison je pense que oui pour moi c'est mieux mais c'est pas suffisant non plus alors du coup pour ce match le psg a déjà réussi à se transcender pour beaucoup de matchs face à city le match allait il était quand même pas mal dans mes souvenirs le match face à bruges la deuxième et la première mi-temps face à bruges même la seconde mi-temps bon on a revu du psg mode ligue 1 mais c'était pas horrible non plus voilà ce psg là m'a plu mais bon le club bruges et le real madrid c'est pas le même standing même si le club bruges a de grands talents style charles de ketteler hans vanaken voilà vous jack riz aussi je crois que c'est riz mais je sais plus c'est jack bref il ya de grands talents en bruges mais le real madrid c'est pas du tout pareil karim benzema normalement est de retour je pense pas comme neymar je pense que comme neymar il rentrera en cours de jeu vers la 65e donc je pense pas qu'on verra beaucoup kb9 sur ce match là ferland mendy lui est dans le groupe également mais pareil je pense pas ancelotti ne va pas le faire jouer dès le départ je pense que c'est un énorme risque surtout face au psg tu vas pas faire jouer ben d'un côté tu as vu quand même que côté gauche face à villarreal c'était pas très solide avec marcelo mais je veux dire tu vas pas faire rentrer ferland mendy dès le début de la rencontre tu vas pas le titulariser alors que tu sais que le mec revient de blessure et qu'il est pas du tout stable donc je sais pas je sais pas ferland mendy mais il me semble bien qu'il est il me semble bien qu'il est de retour mais je suis pas sûr bref pour ce match là ça dépend comment le psg joue je pense que le psg va faire match nul face au real madrid on va avoir je pense un match nul mais avec beaucoup de buts moi je veux bien deux buts partout pour ce match entre le psg et le real madrid je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce match j'espère que le psg gagnera en tant que supporter parisien et en tant que fan des clubs français en tout cas merci de m'avoir suivi pour cette vidéo merci à tous de m'avoir suivi n'hésitez pas à lâcher un like à la vidéo si elle vous a plu à commenter à partager et à vous abonner et moi il ne me reste plus qu'à vous dire ciao les gars non je disais donc ciao les gars